Comment situez-vous la France et l'Europe dans le développement de sa politique spatiale dans le contexte international sur les prochaines décennies ? La France a toujours été, depuis que l'ESA a été créé, ça fait plus de 50 ans, le moteur de l'Europe spatiale. Un grand nombre de projets ont été proposés par la France, en grande partie financés par la France. Donc la France a toujours été un grand moteur et continue de l'être. Et ça, je pense que c'est bien non seulement pour la France, mais aussi pour l'Europe. Et donc c'est ce qui a permis à la France et à l'Europe d'avoir une place intéressante dans le concert mondial. Ce qui se passe depuis quelques années, c'est que les gouvernements ne sont plus les seuls acteurs des activités spatiales. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs et d'investisseurs privés qui s'intéressent à l'espace. Alors ça, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que l'espace est important. Parce qu'on trouve peu d'investisseurs privés quand le secteur n'est pas important. Donc c'est une marque de l'importance de l'espace pour la vie d'aujourd'hui et surtout pour le futur. Donc il y a de plus en plus d'investisseurs privés. Je raconte toujours que quand j'étais gamin, la compétition, elle était entre les États-Unis et l'URSS. Aujourd'hui, la compétition, elle est entre M. Elon Musk et M. Jeff Bezos. Et donc on a remplacé une compétition entre pays par une compétition entre entrepreneurs. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, de très important parce que, encore une fois, l'espace devient de plus en plus important et justifie de plus en plus l'investissement privé et l'arrivée des acteurs privés. Alors ça ne remplace pas les gouvernements. Les gouvernements doivent continuer et continuent à financer. Mais ça vient compléter les efforts gouvernementaux. Et ça, ça donne une image un peu différente de l'espace. Mais il y a de plus en plus d'investissements privés aussi en Europe, y compris en France. Et je pense que la France et l'Europe vont garder leur place dans le concert mondial. Quelle est l'image que vous souhaitez que tous citoyens français et européens gardent concernant le monde de l'espace, du spatial ? L'espace, l'espace, il a deux... On ne peut pas se passer de l'espace. On vit sur la planète Terre et les choses changent beaucoup sur la planète Terre. Et l'espace fait de plus en plus partie du futur de la planète Terre. Aujourd'hui, les satellites de télécommunications font partie du business des communications sur Terre. On consomme de plus en plus de ressources naturelles et de matières premières. Et je suis à peu près persuadé qu'un jour, on sera content d'aller chercher d'autres sources en dehors de la planète Terre. Comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas connaître la planète Terre sans connaître le système solaire dans lequel on vit et l'univers. Donc l'espace fait partie du futur et fera de plus en plus partie du futur. Et ça, je crois que c'est absolument essentiel, et notamment pour les jeunes générations. Parce que l'avenir, c'est celui des jeunes générations, ce n'est plus le mien. Moi, mon avenir, je le regarde dans le rétroviseur. Mais pour les jeunes générations, c'est à eux de bâtir le futur dont ils ont envie. Ce n'est pas à nous, les vieilles générations, d'expliquer aux jeunes générations qu'est-ce qui est bien pour eux. C'est aux jeunes générations de dire comment elles voient le futur. Et c'est à elles de le bâtir. Les vieux comme moi, on est là pour aider les jeunes générations à bâtir leur propre avenir. Et l'espace, ça fait partie de l'avenir. Le spatial est-il une nécessité au sein de notre société ? Pourquoi ? Oui, c'est une nécessité parce qu'on sera de plus en plus obligés à utiliser l'espace comme une extension de la sphère économique et même de la sphère sociale de la planète Terre. On vit, d'ailleurs, depuis que je suis né, la population du monde a été multipliée par trois. Et on est toujours sur la même planète Terre. Mais encore pire, la consommation des matières premières et des ressources naturelles a été multipliée par 20. Et encore pire, l'environnement a beaucoup changé depuis que je suis né. Et donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut continuer à pouvoir vivre sur cette planète Terre. Et une bonne façon, je ne dis pas que c'est la seule façon, mais une bonne façon de pouvoir continuer à vivre sur cette planète Terre, c'est justement de considérer l'espace comme une extension de la planète Terre. On comprendra d'autant mieux la planète Terre et on vivra d'autant mieux sur la planète Terre qu'on sera capable de briser la finitude de la Terre. La Terre, c'est un monde fini, pas au sens terminé, mais au sens pas infini. Et donc, on n'a pas des ressources infinies sur la Terre. Et si on veut vivre de façon infinie sur la Terre, il va falloir considérer l'espace comme une dimension de la planète Terre. Et donc, pour moi, ça deviendra de plus en plus important. Alors, la deuxième raison pour laquelle c'est important, c'est que ça a une dimension de rêve aussi. Et pour vivre, il faut rêver. Alors, bon, c'est peut-être facile à dire quand on a eu une vie extraordinaire comme la mienne, mais il faut que tout le monde puisse rêver. Je pense que moi, quand je parle à des écoliers, je les fais rêver avec l'espace. Et encore mieux, quand des astronautes rencontrent des écoliers, c'est encore mieux que de rencontrer un ancien directeur général. Ça les fait rêver. Et je crois qu'il faut pouvoir rêver. Et donc, l'espace, ça apporte aussi du rêve. Merci. 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 Merci.